Mesdames et Messieurs, Pères, en tant que secrétaire générale adjointe, il me revient aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue dans cette maison qui abrite les différents services de la Conférence des évêques de France. Votre venue est un honneur pour ceux et celles qui travaillent dans cette maison. Habituellement, il y a environ 200 personnes, sans salariés, sans bénévoles. Les conditions sanitaires les obligent à être en télétravail, mais tous et toutes sont au courant de cette rencontre et s'unissent à nous. Ces conditions sanitaires nous ont aussi malheureusement contraints à limiter le nombre d'invités des communautés juives. Nous les avons invités à suivre en direct sur la chaîne KTO et via Youtube. Comme vous le savez, ce contexte sanitaire, décidément, nous oblige aussi à la plus grande prudence et je vous remercie de scrupuleusement suivre les consignes données. C'est avec joie que nous allons commencer cette cérémonie. Mgr Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims, président de la Conférence des évêques de France, vous accueille. M. le grand rabbin, M. le président du Conseil représentatif des institutions juives en France, M. le président du Consistoire, Mesdames et Messieurs, vous tous qui représentez des institutions ou des réalités de la vie juive de notre pays et vous tous qui êtes ici, soit dans cette salle, soit reliés à nous par la télévision catholique KTO ou par Youtube. Vous recevoir aujourd'hui au sein de la Conférence des évêques de France est pour nous un honneur et une joie. Et votre venue éveille aussi un devoir, je le dirais. Pour vous saluer, je suis accompagné par les membres du Conseil permanent, j'ai pu vous les présenter tout à l'heure, les deux vice-présidents et sept évêques choisis par l'ensemble de leurs pairs selon des critères variés pour assurer la continuité entre deux assemblées. Le Conseil permanent se réunit un jour et demi ou deux jours et demi tous les mois. Nous vous accueillons donc au cœur de nos travaux ordinaires au service de l'Église en France et cela est significatif. Un tel événement n'avait pas encore eu lieu. Les rencontres un peu solennelles entre nous se sont tenues dans des endroits marqués par l'histoire. Cette maison-ci, plus modestement, regroupe donc depuis dix ans à peu près l'ensemble des services nécessaires à la vie de l'Église catholique en France. Certains d'entre vous, vous connaissez cette maison, d'autres la découvrent peut-être. Vous recevoir ici, vous qui représentez la diversité et la richesse des institutions et des œuvres du judaïsme en France, est un honneur parce que c'est une marque de confiance que vous nous faites à nous, évêques catholiques. Même si cette rencontre ne marque pas un anniversaire solennel, même si elle ne veut pas être un moment d'importance universel, comme avait pu l'être la déclaration de Drancy, le seul fait qu'elle s'inscrive dans la trame des contacts que nous tissons au fil des années mérite d'être remarqué. Cette trame s'enrichit progressivement des travaux que nous menons ensemble, des multiples contacts entre notre conférence et les différentes instances de la communauté juive dans notre pays, notamment à travers notre service des relations avec le judaïsme, les rencontres qu'ont régulièrement le grand rabbin de France ou le président du Consistoire, avec le président de la conférence des évêques, dans le cadre désormais fréquent des relations de l'État avec les cultes, et à l'intérieur aussi du Conseil représentatif des cultes en France, s'ajoutant aux liens variés que plusieurs évêques peuvent avoir avec vous ou avec d'autres rabbins ou responsables juifs dans leur diocèse. En vous saluant, je réalise aussi la force des liens d'amitié que vous avez pu nouer au long des années avec des chrétiens, notamment des prêtres et des évêques, mais aussi toutes sortes d'autres. Étant à l'origine, pour ma part, un prêtre de Paris, je sais combien l'amitié du docteur Prasquier, de monsieur Rafi Marchiano et d'Eli Wiesel ont compté pour le cardinal Lustiger ou le cardinal 23. Pardonnez-moi de ne pas citer tout le monde. Le 23 novembre 2015, venant au collège des Bernardins remettre au cardinal 23, archevêque de Paris, la déclaration pour le jubilé de fraternité à venir qu'avaient rédigé monsieur Jean-François Benzahel, le rabbin Philippe Haddad, le rabbin Riven Krigier, monsieur Rafi Marchiano, monsieur Franklin Arauski, Vous avez souligné, monsieur le grand rabbin, que les 50 ans qui s'étaient alors passés depuis la déclaration conciliaire Nostra-Etaté avaient été habités. Vous vouliez dire que la déclaration Nostra-Etaté avait été suivie des faits, que cette parole était devenue action. Je vous en remercie. Ces paroles de votre part nous honorent et nous obligent. Et vous citiez ensuite la déclaration de Drancy et l'aide apportée par l'épiscopat français dans l'affaire du Carmel d'Auschwitz. Mais il vaut la peine de mentionner aussi les rencontres qui jalonnent la vie ordinaire des diocèses et des paroisses, les voyages à Auschwitz justement auxquels vous faites participer les classes entières de l'enseignement catholique, les visites des synagogues par des enfants du catéchisme, des liens entre prêtres catholiques et rabbins ou responsables des communautés juives. Que les relations entre nous puissent appartenir presque au tissu ordinaire des jours suscite la joie parce qu'il s'agit de la rencontre de deux frères, l'aîné et le cadet, tous deux issus du même père, tous deux nourris des mêmes sources initiales, deux frères qui ont été en rivalité profonde et qui apprennent à se regarder autrement et qui découvrent aussi celui qui les a engendrés dans une lumière nouvelle. Telle est notre joie ici et maintenant en vous accueillant tous. Je voudrais reprendre les propos qu'un prêtre d'une paroisse parisienne, je dis cela pour dire l'ordinaire, a tenu il y a quelques années, alors qu'il avait été invité au nom d'une amitié nouée lors des voyages à Auschwitz, à venir sous la tente lors de la fête de Soukotte. Ce prêtre est pour moi un ami, ses propos expriment ce qui est ou devrait être le pain évident de nos relations. Après avoir rappelé la recommandation que fit Gamaliel au milieu du Sanhédrin à en croire saint Luc dans les actes des apôtres à propos des tout premiers chrétiens, qui étaient des juifs bien sûr, ce prêtre commentait « Notre présence aujourd'hui après 2000 ans n'est-elle pas un signe que de l'œuvre que Dieu fait dans le cœur de tous les hommes ? » Lui qui envoya Jonas vers les païens de Ninive. C'est cette compréhension-là que la déclaration pour le jubilé de fraternité à venir traduisait, en affirmant que nous avions, juifs et chrétiens, pour espérance suprême que l'histoire des hommes a un même horizon, celui de la fraternité universelle, d'une humanité rassemblée autour du Dieu un et unique. Le prêtre que je cite ajoutait « Ici je me dois de témoigner de l'amour profond que nous portons au peuple élu, à qui appartiennent l'adoption filiale, la gloire, les alliances, la Torah, le culte, les promesses, les patriarches, et pour nous dont est issu Jésus de Nazareth, surgeons sortis de la souche de Gécée. » Car l'Évangile le proclame « Le salut vient des Juifs ». Ceci fait que toute atteinte, disait toujours ce prêtre, toute atteinte portée au peuple juif par les chrétiens est une blessure que nous nous infligeons quelque part à nous-mêmes et qu'avec vous nous condamnons tout acte d'antisémitisme d'où qu'il vienne. Je fais mienne sans réserve ces paroles, et je le fais au nom des membres du Conseil permanent ici réuni, mais je voudrais en leur nom aussi ajouter encore quelque chose. Il me semble que nous pouvons conjointement préciser ce qu'est l'espérance de la fraternité universelle. Nous savons, nous, que la fraternité est donnée au point de départ. Elle est donnée par le Père. Mais les frères doivent toujours se confirmer mutuellement dans cette dignité. Les frères se jalousent, ils doivent se réconcilier. Ils doivent passer, je reprends M. le Grand-Rabbin une de vos formules, d'une fraternité assassine à une fraternité réconciliée. Et vous ajoutiez, Dieu est heureux quand ses enfants sont réunis. Les chrétiens ont appris de l'histoire qu'il est redoutable d'être un groupe dominant, car ce groupe court toujours le risque de devenir oppresseur. La force de cohésion d'un groupe a du mal à supporter ceux qui ne s'y laissent pas entraîner. Il est tentant d'exiger de tous les frères qu'ils interprètent l'héritage de la même façon. À la lumière de l'histoire, nous pouvons dire aujourd'hui qu'il est bon que l'humanité reste traversée de différences de religion. Elles doivent être acceptées. Le jeu entre elles dessine l'aventure spirituelle de tout être humain et de l'humanité tout entière. Elle nous oblige, ces différences, à chercher notre unité, non pas dans la ressemblance évidente, extérieure, mais dans le travail intérieur auquel nous consentons. Elle nous évite de croire que nous serions arrivés au but, que l'humanité aurait achevé son travail, que l'œuvre de rassemblement puisse se clore ici-bas. Il y a un aîné et il y a des cadets. Il est rude pour l'aîné de comprendre un jour qu'il faudra partager avec les cadets. Il est douloureux pour les cadets d'accepter de devoir leur héritage, non seulement à la bonté du Père, mais aussi à la générosité de l'aîné. Car l'héritage de Dieu ne se divise pas en de multiples parts. Il ne se distribue pas en appanage. Tous y ont part et chacun a tout. Nous contemplons, nous, chrétiens, ce mystère en Jésus, le fils unique, le bien-aimé, qui n'a pas honte d'être appelé notre frère à nous, les humains. Mais tout est dit, je vous cite encore, permettez-le-moi, monsieur le grand rabbin, dans le nom de Yehouda, fils de Jacob et de Léa, dont vient le nom judaïsme et qui veut dire « je remercie ». Voilà ce qui me conduit, mesdames et messieurs, à des considérations plus graves. Car en ce jour, ne nous réunissent pas seulement des motifs de joie. Les motifs d'inquiétude sont nombreux. Ils sont récurrents. Nous ne pouvons pas tout bonnement nous féliciter sans retenue, des pas franchis les uns vers les autres, les uns avec les autres. Les actes antisémites sont nombreux. Ils sont, bien sûr, trop nombreux. Ceux des attentats, bien sûr. Et je voudrais mentionner ici Jonathan Sandler et ses enfants, ainsi que Myriam Monsaghi, qui ont été tués à Toulouse en 2012, et dont l'assassinat marque sans doute une sorte de point d'inflexion dans le drame de l'antisémitisme dans notre pays. Et puis, il y a aussi l'antisémitisme du quotidien. Vous nous en avez parlé. Nous en avons parlé tout à l'heure quand vous avez rencontré, monsieur le grand rabbin, monsieur le président, le Conseil permanent. L'expression antisémite a retrouvé une vigueur inattendue. Elle n'avait jamais disparu, nous le savons. Elle trouve dans les réseaux sociaux des vases d'expansion que rien ne limite vraiment. Notre pays est un pays divisé, fracturé. Certains ont le sentiment d'être privés de leur destin. La tentation de chercher une cause est grande. Désigner un bouc émissaire est une grande tentation. Et l'Église catholique, de sa longue et dramatique histoire, a appris que le peuple juif, le peuple élu, le peuple aîné de l'Alliance, celui qui porte l'Alliance au nom de tous les autres et en faveur d'eux tous, est facilement désigné pour ce rôle. La jalousie à l'égard de l'aîné traverse l'histoire. C'est pourquoi nous voulons l'affirmer aujourd'hui solennellement. Guérir les esprits et les cœurs de toute trace d'antisémitisme et d'antijudaïsme, est et sera la pierre de touche du chemin vers une véritable fraternité universelle. La déclaration que nous allons signer dans un instant devant vous veut marquer l'engagement des évêques de France. Il faut la vigilance des lois, mais elle n'y suffira pas. Il faut les rappels de la morale, mais ils n'y suffiront pas. Il ne suffit pas d'en appeler à la fraternité universelle. Celle-ci n'existe réellement que dans le regard porté sur la chair et l'esprit des uns et des autres. Et le paradigme de ce regard est le regard porté sur Israël, le peuple qui a reçu la parole de Dieu, la loi qui libère et fait grandir. Nous l'avons appris, non seulement dans le ciel des idées qu'il faut explorer cependant, mais aussi par des personnes qui ont vécu dans leur chair et dans leur esprit, selon des modes divers, le grand drame de la relation entre les frères. Je voudrais citer ici le cadenas Lustiger et aussi le père Dujardin ou le père Desbois, comme le cardinal de Courtret que nous avons mentionné. Nous travaillons à renouveler ce regard, nous catholiques, en veillant au contenu de nos livres de catéchèse. C'est un des rôles essentiels du service catéchèse et catucuména de cette maison, pour ce qui concerne les publications et aussi les formations. Quels mots emploie-t-on ? Quelles images ? Quels concepts ? Nous avons aussi compris que le peuple élu de Dieu n'était pas que le peuple de l'Antiquité, le peuple porte-livre de saint Augustin, mais le peuple juif d'hier et d'aujourd'hui vivant, répandu à travers les nations, agissant aussi à travers l'État d'Israël. Nous voulons aider nos jeunes à grandir sans image toute faite, autre que celle d'un frère aîné à rencontrer et à apprendre à connaître, souvent persécuté, fidèle à la parole reçue. Nous regrettons bien sûr de toucher si peu de jeunes aujourd'hui, mais nous espérons aider ceux-là à être dans leur génération des artisans de la fraternité. Nous appelons les prêtres et les diacres, eux qui prêchent chaque dimanche par l'homélie. Nous appelons les enseignants en théologie, ceux et celles qui étudient les Écritures saintes, mais aussi ceux et celles qui étudient la théologie dogmatique ou fondamentale, à travailler toujours mieux à partir de ce regard nouveau. Demain, nous autres catholiques fêterons la présentation de Jésus au temple. L'épisode est raconté par le seul saint Luc, le moins juif des évangélistes. Il rappelle que Marie et Joseph et Jésus, donc enfants portés par ses parents, ont respecté la loi avec amour, avec précision, sans se dispenser d'un iota de ses préceptes. Dans le temple, ils ne sont pas accueillis par le grand prêtre ni par un prêtre, mais par Siméon, un vieillard, et la prophétesse Anne, très âgée elle aussi, deux juifs fidèles, qui ne sont pas distingués par leur statut social, mais par la vérité de leur existence, longuement façonnés et éprouvés. Siméon prend l'enfant et l'acclame, comme, je cite l'évangile, « lumière qui se révèle aux nations et gloire d'Israël son peuple ». Cet enfant-là ne peut être l'un, la lumière des nations, sans être l'autre. Plus il éclaire les nations, plus les nations s'en laissent éclairer, plus il est la gloire d'Israël, plus Israël est glorifié. Car nous avons, M. le rabbin, M. le président du Conseil représentatif des institutions juives en France, M. le président du Consistoire, mesdames et messieurs qui présidaient des institutions ou des œuvres importantes du judaïsme français, nous avons une tâche commune à mener au service de l'humanité entière. « Nous savons, nous, que Dieu a parlé aux humains, que sa lumière est avant tout une parole. Il les appelle, il les met en marche, et cette parole donne aux humains de parler. Elle fait que nous avons des choses à dire, à proclamer, à chanter, à discuter. » Un évêque décédé il y a quelques années, qui fut un acteur discret mais certain du nouveau regard entre nous, Mgr Francis de Niaux, alors évêque de Nevers, l'a dit admirablement en octobre 2006 dans une conférence insuffisamment connue mais remarquable. Et je le cite. « Cette référence à une transcendance qui ne se laisse pas replacer dans la cohérence de l'univers, qui rompt l'ordre du monde, qui ne se laisse approcher que dans l'humilité de la vérité persécutée, pour reprendre le mot de Lévinas, juifs et chrétiens, nous pouvons emporter le témoignage ensemble, avec la crédibilité que peut nous donner ce témoignage commun dans une différence irréductible. » Et j'ajoute, le psaume le dit, Dieu a dit une chose, deux choses que j'ai entendues. Nous pouvons essayer de l'entendre aussi de cette manière. Je vous remercie. La présidence de la conférence des évêques de France, le président du conseil pour l'unité des chrétiens et la relation avec le judaïsme, l'évêque chargé des relations avec le judaïsme, sont invités à signer la déclaration. Merci. Lutter ensemble contre l'antisémitisme et l'antijudaïsme sera la pierre de touche de toute fraternité réelle. Au lendemain des meurtres terroristes de Samuel Paty et de trois personnes dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption de Nice, les évêques de France réunis en assemblée plénière ont interpellé notre société française sur le respect mutuel. Relayant l'appel du pape François à la fraternité universelle, ils insistaient sur le devoir qui s'impose à chacun de tenir ensemble liberté d'expression et respect fraternel de l'autre, même de celui dont on veut critiquer un travers. Cette interpellation était d'autant plus urgente que depuis quelques années, nous assistons à une inquiétante banalisation de la violence avec la multiplication de paroles et de gestes exprimant discrimination et racisme. Les réseaux sociaux, qui en eux-mêmes représentent une formidable chance de communication et de transmission, sont également un espace où l'expression individuelle et collective ne connaît pas de limite et bénéficie de l'anonymat, ce qui conduit trop fréquemment aux pires excès. Dans ce contexte, les évêques appellent à être particulièrement attentifs à l'inquiétante résurgence de l'antisémitisme en France. Avec force, ils redisent aujourd'hui combien la lutte contre l'antisémitisme doit être l'affaire de tous, et ils affirment leur volonté de travailler avec tous ceux et toutes celles qui sont engagés dans cette lutte. Pour nous, catholiques, cette préoccupation trouve son origine dans notre lien spirituel unique avec le judaïsme. Plus que jamais, il faut rappeler l'importance des racines juives du christianisme. Nous ne pouvons pas considérer le judaïsme simplement comme une autre religion. « Les Juifs sont nos frères aînés », disait saint Jean-Paul II, « nos pères dans la foi », a dit Benoît XVI. « Souvenons-nous que Jésus, le Verbe de Dieu, a lui-même prié les psaumes, lu la loi et les prophètes, au cœur même de nos actions liturgiques et de notre prière personnelle. Par la réception et la proclamation des textes de l'Ancien Testament avec l'apôtre Paul, nous nous souvenons que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Si la foi en Jésus nous distingue et nous sépare, elle nous oblige aussi, dans la mémoire des heures terriblement sombres de l'Histoire et en gardant le souvenir des victimes de la Shoah et des assassinats antisémites de ces dernières décennies, à reconnaître ceci, guérir de l'antisémitisme et de l'antijudaïsme est le fondement indispensable d'une véritable fraternité à l'échelle universelle. Cette guérison est un chemin exigeant dans lequel tous les humains doivent s'entraider. Elle commence par la résistance spirituelle à l'antisémitisme. Nous nous sommes engagés à vivre une fraternité authentique avec le peuple de l'Alliance. Conclusion de la prière du premier dimanche de Carême à Saint-Pierre-de-Rome en l'an 2000. Parce que nous espérons ce que nous avons appris de lui, que les êtres humains de toute origine, de toute langue, toute culture, sont appelés à vivre pour toujours dans une communion où chacun sera donné à tous et tous à chacun. C'est pourquoi les évêques de France exhortent non seulement les catholiques, mais également tous leurs concitoyens, à lutter énergiquement contre toute forme d'antisémitisme politique et religieux en eux-mêmes et autour d'eux. J'invite M. le grand rabbin à monter la tribune, M. Rahim Corsia. J'invite M. le président du CRIF, M. Francis Califa. Et j'invite M. le président du Consistoire central, Joël Mergui a menti pour la remise des déclarations. Vous êtes soulevés ? J'invite M. le président du CRIF, M. le président du CRIF. Il n'y avait pas signé. J'invite M. le président du CRIF. 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 messieurs les archevêques messieurs les évêques monsieur le grand rabbin ce président du crif mesdames messieurs chers amis c'est avec une profonde émotion que j'assiste à cet événement pour appeler c'est un événement à ce moment important dans le cadre de tous ces moments qui ont émaillé la relation entre juifs et chrétiens entre juifs et catholiques et je voulais en quelques mots simplement exprimer ma reconnaissance pour cette belle déclaration que nous venons d'entendre et puis c'est ce discours introductif et pour ce moment dans ce dans ce cadre particulier dans cette période particulière que nous vivons celle qui nous oblige à rester masqué et à rester à distance les uns des autres mais celle qui nous amène aussi à rapprocher nos coeurs encore plus les uns des autres celle qui nous amène à réfléchir ensemble à travailler ensemble nous le faisons comme l'a rappelé le président de la conférence des évêques de façon très régulière dans le cadre de notre présentation de nos différents cultes en france dans ce moment difficile où la réflexion sur la laïcité est mise à rue des preuves où on essaye de de retrouver comment porter le chemin de nos différents de nos différents cultes dans notre société et puis dans ce moment où la violence vous l'avez dit l'antisémitisme remonte et je dirais aussi parce que nous vivons un mal qui se rejoint avec toutes les attaques qui ont eu lieu contre des cimetières contre des églises contre des des prêtres dans ces dernières années et je crois que nous vivons un mal commun qu'il est important à la fois je vous remercie d'avoir dénoncé l'antisémitisme d'avoir appelé à lutter contre l'antisémitisme et je crois que c'est aussi dans cette société à nous tous de lutter contre toutes les formes de haine et celle qui s'attaque également aux ces dernières années au monde chrétien vous avez rappelé vous avez rappelé effectivement l'antisémitisme étatique ou l'attachement à l'état d'israël je voudrais simplement en quelques mots rappeler en présence du père des bois et petite anecdote qui fait partie de mon histoire personnelle quand j'étais je n'étais pas encore président du consistoire et j'avais l'occasion d'organiser des grands voyages du consistoire en israël j'avais proposé au père des bois que nous emmenions ensemble une délégation d'élus français en israël et ça tombait le jour de pâques et donc j'ai organisé en tant que président du consistoire une visite de la délégation d'élus à la messe de pâques qui se passait au saint sépulcre à jérusalem donc c'est un c'est un un souvenir qui est ancré dans ma mémoire parce que nous avons vécu cette expérience ensemble et j'ai pu prendre conscience combien de quand lorsque des catholiques des chrétiens il y avait avec nous paix à son âme monsieur de végion qui était qui faisait partie de cette délégation combien quand on on connaît plus de façon plus intense la communauté juive par les relations qui sont qui sont à travers toute la france à travers le monde entre juifs et catholiques mais quand on connaît aussi la réalité d'israël la proximité se fait encore plus grande voilà il faut continuer ce travail nous devons continuer ensemble à dénoncer toutes les haines à travailler ensemble pour une société meilleure à rapprocher tout ce qui peut nous permettre de rapprocher toutes nos fraternités et à continuer ces étapes qui depuis la visite d'un pape à la grande synagogue de rome puis en israël les déclarations d'austra et athée jusqu'à ces déclarations d'aujourd'hui qui sont qui qui se qui rapprochent nos coeurs et nos identités pour pouvoir continuer à combattre ces haines et à rester les uns liés aux autres merci beaucoup j'invite monsieur francis califa président du crif à prendre la parole monsieur le président de la conférence des évêques de france monseigneur eric de moulins beaufort monsieur le président du conseil pour l'unité des chrétiens et des relations avec le judaïsme monseigneur didier berthé monsieur le grand armin de france mon cher khaïm monsieur le président du consistoire cher joël mergui messieurs les évêques de france mesdames et messieurs chers amis c'est avec la raison mais aussi avec le coeur que j'accueille cette déclaration du conseil permanent de la conférence des évêques de france proclamant avec solennité et avec force son rejet de l'antisémitisme avec la raison car je mesure en recevant ce texte une amance une avancée importante et historique qui aura j'en suis convaincu une résonance tant nationale qu'international cette déclaration entrera dans l'histoire de l'amitié judéo chrétienne comme est entrée la déclaration de repentance des évêques de france qui fut remise au crif adrancie le 30 septembre 1997 vos mots s'inscrivent fidèlement dans la suite des premiers messages de l'épiscopat français qui ont ouvert la voie en quelques décennies à la transformation radicale de la relation entre juifs et chrétiens et aussi avec le coeur car je suis profondément sensible à ce témoignage d'amitié de solidarité et de fraternité votre déclaration vient dire publiquement et solennellement l'engagement fort et déterminé de l'église de france dans la lutte contre l'antisémitisme ce mal sournois qui prospère souvent du silence coupable et d'une autre lâcheté qui a pour nom l'indifférence l'antisémitisme n'est jamais une vue de l'esprit il s'insinue sur nos murs défigure nos bâtiments et nos rues il se glisse serpente et se vautre dans le silence de la nuit l'insulte est facile elle est lâche et presque toujours anonyme l'antisémitisme n'est ni circonscrit ni localisé il peut frapper n'importe où nous le savons depuis de nombreuses années il ne présente pas un seul visage ses formes changent s'associent se renforcent et peuvent avancer masquer y compris chez certains qui se disent humaniste ou antiraciste ses ressorts sont nombreux l'un d'eux est le complotisme il présente la Shoah comme un mensonge ou comme une ruse des juifs pour obtenir un état un autre mode d'action est la caricature et la diabolisation le principe est connu on déforme on dénature on rend détestable et on peut ainsi justifier son obsession puis sa haine certains dans notre pays sont obsédés par les juifs et par la caricature qu'ils en font les mêmes et beaucoup d'autres sont obsédés par l'état d'israël ils y voient la cause de tous les problèmes du monde il suffirait donc de le supprimer pour que les problèmes disparaissent ils détestent tant les juifs et israël qu'ils ne s'attaquent qu'ils s'attaquent même aux morts avec lâcheté ils profanent nos cimetières saccage les tombes et peignent des croix gammées sur les stèles de nos défunts ils s'attaquent aussi aux vivants et c'est à ces douze français hommes femmes enfants et vieillards assassinés depuis le début des années 2000 au seul motif qu'ils étaient juifs que je veux dédier cette déclaration à Sébastien c'est l'âme 23 ans assassiné le 20 novembre 2003 dans le parking de son immeuble à ilan alimi 24 ans séquestré et assassiné le 13 janvier 2006 entre bagneux et saint geneviève des bois à jonathan sandler 30 ans gabriel sandler 3 ans et harry sandler 6 ans à myriam monsonnego 8 ans toutes victimes de l'attaque terroriste contre l'école osara torah de toulouse le 19 mars 2012 mais aussi à yoann cohen 20 ans yoav atab 22 ans philippe braham 46 ans françois michel saada 64 ans tous les quatre pris en otage et assassiné à l'hyper cachère le 9 janvier 2015 à sarah alimi 62 ans torturé assassiné le 4 avril 2017 à son domicile à paris dans le 11e arrondissement et amirai knolle 86 ans torturé et assassiné le 23 mars 2018 à son domicile à paris dans le 11e arrondissement et dans cette litanie de noms de victimes de l'antisémitisme et du terrorisme terrorisme qui tue chaque destin est singulier chaque vide brisé est une injonction au souvenir ces noms et ces visages habitent mon esprit chaque jour et une question me hante qu'aurions-nous dû faire pour les protéger je me demande souvent comment se serait passé les huit dernières années si nous avions su tirer en france les leçons de l'attentat de l'école aux arathoras de toulouse et je garde ce goût amer d'une société alors sourde au cri du coeur des français juifs et de ceux si peu nombreux qui à leur côté avaient compris qu'il ne s'agissait que du premier acte d'une longue série car comme souvent dans l'histoire si l'antisémitisme commence avec les juifs il ne s'arrête jamais aux juifs ainsi cet antisémitisme qui a ressurgi depuis 20 ans a été le signe prémonitoire d'un regain de haine et de violence dans notre pays sexisme, homophobie, haine de la France, haine des musulmans mais aussi une hostilité croissante contre les chrétiens en France et en Orient et à l'heure où vous nous remettez cette déclaration contre l'antisémitisme permettez-moi aussi d'associer à ce moment la mémoire d'Aurélie Chatelain tué en février 2015 lors de la tentative d'attentat contre l'église de Villejuif du père Jacques Hamel assassiné dans son église de Saint-Etienne de Rouvray et de Nadine de Villers Simone Barreto Silva et Vincent Loquès assassiné lors de l'attentat à la Basique Notre-Dame à Nice il y a trois mois à peine vos peines sont aussi nos peines et vos souffrances sont aussi nos souffrances en 2020 comme les années précédentes les français juifs ont été insultés, harcelés, menacés, volés agressés ou frappés parce que juifs les mots sont terribles mais ils ne disent rien de la vie des victimes de l'antisémitisme du quotidien qui frappe ces quartiers difficiles ces territoires perdus de la République et je décris souvent la vie retranchée de ces français juifs qui subissent insultes, crachats, graffitis courriers anonymes, mézuzotes arrachés et violences physiques de nombreuses analyses lui ont été consacrées elles dessinent toutes un étau et nous juifs sommes à l'intérieur de cet étau qui nous écrase et qui nous fait mal oui cela fait mal lorsque nous sommes pris entre l'antisémitisme traditionnel sur-représenté à l'extrême droite et l'antisémitisme antisioniste sur-représenté à l'extrême gauche lorsque l'on est coincé entre l'antisémitisme musulman très présent chez les 15 à 25 ans et le statut de cible privilégié pour les terroristes islamistes ces forces hostiles s'unissent souvent dans l'obsession qu'elles ont d'Israël et des juifs et dans la diabolisation qu'elles en font dans l'antisémitisme qui en résulte mon inquiétude profonde est aussi citoyenne je crains que cette haine et cette violence finissent par affaiblir l'adhésion aux valeurs qui font la France la permanence de l'antisémitisme de notre pays et son ascension décomplexée sa banalisation est pour nous une inquiétude majeure car nous savons aussi qu'au-delà du danger que cela représente pour nous juifs c'est une menace pour la France tout entière pour la concorde et pour la paix dans notre pays les mots du président de la république lors de son voyage à Jérusalem en janvier 2019 résonnent en moi l'antisémitisme n'est pas seulement le problème des juifs non c'est d'abord le problème des autres car à chaque fois dans nos histoires il a précédé l'effondrement il a dit notre faiblesse la faiblesse des démocraties déplorer ne suffit plus il faut combattre nous sommes Mgr Ravel évêque de Strasbourg et c'est à ce combat que vous appelez les catholiques de France et la société française et nous savons pouvoir compter sur les diocèses de France afin qu'ils fassent retentir vos mots et que l'église de France soit unie dans un seul et même enseignement car il nous faut autant lutter contre les actes que contre l'indifférence et dénoncer avec Mgr Ravel l'inconscience de ceux qui ne les commettraient pas mais qui ne s'insurgent pas contre eux leur silence les cautionne leur indifférence les nourrit et c'est avec les mots du pape François rappelant la complète contradiction de l'antisémitisme avec le fait d'être chrétien en le qualifiant de rejet de ses propres origines et en faisant du dialogue interreligieux l'outil indispensable pour lutter contre l'antisémitisme que je conclurai alors oui poursuivons sans relâche le dialogue entamé dès 1947 par Julie Isaac et les pères fondateurs de l'amitié judéo-chrétienne il a porté ses fruits et cette déclaration du Conseil des évêques de France en est une étape importante merci pour vos paroles courageuses et déterminées et merci d'engager par ce texte les catholiques de France à briser le mur du silence le mur de l'indifférence monsieur le grand rabbin est invité à prendre la parole chers amis je voudrais vraiment vous remercier cher président vous remercier pour cette initiative assez incroyable je voudrais dire prophétique je voudrais remercier dans l'émotion du moment président Khalifa d'avoir de récupérer son masque d'ailleurs parce qu'il va nous transmettre tous ses microbes comme quand il ne fallait pas l'enlever Francis puis le moment je voulais te remercier d'avoir dit les noms les noms des victimes pour moi c'est essentiel et je trouve formidable de l'avoir fait avec tant de force et de calme pour rappeler que ce n'est pas une vue de l'esprit malheureusement il y a quelque chose mais ce quelque chose ne doit pas éclipser ce geste extraordinaire de l'église catholique de France avec Nostra Etaté déjà l'église avait été l'église de France avait été pionnière elle avait contribué à poser les bases du dialogue à Célisberg avec Marou mais d'autres les protestants aussi avaient pris leur part puis en face il y avait Julie Isaac le grand main-caplan et Julie Isaac a transmis finalement ce qu'était Nostra Etaté nous sommes passés du temps du mépris de l'enseignement du mépris à l'enseignement de l'estime et plus que le temps de l'estime c'est ce que j'avais dit Monseigneur vous l'avez rappelé très justement je pense que nous sommes maintenant passés au temps de l'action et j'ajouterais peut-être de l'espérance partagée comment on transforme ce souffle de Nostra Etaté qui a 55 ans 56 ans maintenant comment on le transforme en action concrète et alors que sans syncrétisme on le transforme sans syncrétisme en considérant que nous sommes nous avons des différences mais nous avons une histoire partagée et cette histoire partagée est assez particulière parce que c'est peut-être la seule chose que j'aurais retouchée dans votre texte merveilleux c'est que oui c'est vrai Benoît XVI a parlé de père mais il a dit les frères et si on est passé de la phrase de Jean-Paul II frère aîné dans la foi à frère chez Benoît XVI puis à père les juifs sont nos pères dit le pape François c'est probablement qu'on s'est rendu compte que dans la Bible les frères puis nés l'emportaient toujours sur les frères aînés et que finalement dans père les pères il y a une notion d'origine il y a une notion de fidélité et c'est ce que vous nous donnez de vivre aujourd'hui parce que nous sommes dans une fraternité oui c'est étrange de parler de fraternité pour ceux qui se présentent et vous nous présentez comme les pères mais aujourd'hui nous vivons dans un monde que nous construisons en commun et alors que moi je suis vraiment bouleversé parce que si pour Nostra Etaté c'était l'enjeu d'extirper l'anti-judaïsme du rituel catholique ici il s'agit d'extirper l'antisémitisme de l'ensemble de notre société dans une lutte commune et cela englobe et le président Mergui a bien eu raison de le signaler la lutte contre la haine d'Israël et parce que d'abord c'est un antisémitisme évident ce sont les mêmes mots les mêmes personnes la même haine irrationnelle on ne connait aucun pays au monde dont l'espérance des uns ou des autres est de le voir disparaître vous pouvez critiquer la politique de tel ou tel pays mais jamais qu'un pays disparaisse complètement de la carte c'est un antisémitisme global parce qu'il nie aussi le lien des chrétiens avec cette terre rappelez-vous lorsque l'UNESCO dans un texte complètement abracadabrantesque avait dit il n'y a jamais eu de temple à Jérusalem alors nous étions montés au plafond en disant mais comment on peut dire ça mais les catholiques aussi les chrétiens aussi s'il n'y a pas de temple il n'y a pas de présentation de l'enfant au temple il n'y a pas de Jésus qui chasse les marchands du temple et donc les chrétiens sont aussi attaqués quand on attaque Israël et là permettez-moi de vous suggérer deux petites pistes d'action la première m'est suggérée par la professeure Mireille Edas-Lebel je n'ai pas noté qu'elle serait là j'avais prévu de vous présenter son livre d'abord pour la gêner et puis ensuite parce que c'est un livre formidable qui vient de sortir les pharisiens alors si je parle des pharisiens c'est parce qu'il y a quelques jours nous étions au vœu à la fédération protestante et il se trouve que j'étais assis au premier rang et j'ai dit pas question que je m'assoie au premier rang j'ai supplié l'archevêque de Reims dont je suis toujours un peu jaloux parce qu'il est dans cette belle ville dont j'ai eu le grand honneur d'être le rabbin et je lui ai supplié de prendre la place au premier rang et moi de mettre au second rang parce que connaissant vaguement vos textes ça s'appelle du benchmark je savais qu'il est écrit Jésus dit au peuple ne faites pas comme les pharisiens ils ne cherchent que les honneurs ils se font appeler père, maître ils sont assis au premier rang des synagogues et j'ai donc refusé de m'asseoir au premier rang mais je m'en amusais mais parfois la présentation qui est faite des pharisiens est incroyablement portose de lien avec ce qu'est le judaïsme aujourd'hui et c'est compliqué de critiquer les pharisiens de manière irrationnelle dans son rituel et de se trouver après avec les successeurs des pharisiens c'est-à-dire vos serviteurs et d'avoir de l'amour pour eux dans ce remarquable ouvrage cher professeur vous vous rappelez la déclaration de l'église de France en 1913 encore une fois l'église de France était précurse la première à lancer ce genre de réflexion il faut affirmer que la doctrine des pharisiens n'est pas l'opposé du christianisme voilà ce que vos prédécesseurs affirmaient en 1973 et mieux on rappelait non seulement les racines juives du christianisme évidemment mais en 1985 le pape Jean-Paul II disait que les rapports de Jésus avec les pharisiens ne furent pas totalement ni toujours polémiques transformés ce mot je parlais d'Israël peut-être qu'on pourrait suggérer monseigneur beaucoup dans l'église de France de ne pas présenter tous les voyages en Israël exclusivement comme des voyages en Terre Sainte il se trouve que les voyages en Terre Sainte mes amis sont aussi des voyages en Israël je crois que l'aéroport est le même c'est l'Aude qui est en Israël disputé par personne donc au moins l'aéroport était bien un aéroport israélien donc ce sont des habitudes qui transforment je crois toujours dans la force des mots qui transforment le chemin qui est le nôtre et puis je comprends les impératifs pardon je comprends les impératifs de la télé et moi je parle à mes amis la télé peut couper elle coupera je m'adresse à mes amis je voudrais vous remercier pour avoir fait cette déclaration sans la pression des événements vous n'êtes pas dans une réaction à quelque chose vous avez réagi contre ce risque terrifiant de l'habitude j'aime une phrase de Peggy mon équipe me reproche de citer trop mais j'aime Peggy il y a pire que les âmes perverses il y a les âmes habituées et il y a un risque que vous notez parfaitement c'est que nous nous soyons dans notre société habitués à un taux acceptable dans le cimetisme vous savez j'ai un jour appelé un de mes confrères un de mes rabbins qui avait pris la parole après une dégradation l'énième dégradation de 250 tombes dans un cimetière en Alsace et il avait dit à la radio c'est terrible à cause du nombre des tombes donc je l'ai appelé pour lui demander mais quel est le nombre acceptable combien de tombes on peut dégrader sans que ce soit dramatique il a compris ma question je crois que cette déclaration est là pour nous dire attention au risque de trouver acceptable un niveau d'antimitisme rien n'est acceptable et vous l'avez dit et je voudrais revenir avec peut-être une réflexion attachée au texte de la Bible l'ennemi juré du judaïsme dans la Bible c'est Amalek Amalek c'est ce peuple qui vient saisir littéralement le peuple d'Israël dès qu'il sort d'Egypte avant même d'être dépositaire de la Torah ce peuple ne supporte pas le peuple hébreux et chaque fois qu'on voit Amalek il y a le mot Mahar qui veut dire demain Moïse va lutter demain contre Amalek la reine Esther qui lutte contre Amman le représentant d'Amalek en époque dit et je vais inviter le roi et Amman demain la même reine Esther à la fin du rouleau d'Esther dit je voudrais demain mon roi pour pouvoir continuer à chasser les méchants dans la ville de Suse demain c'est une façon de dire on ne se suffit pas de ce qu'on fait aujourd'hui c'est exactement le principe inverse dans l'Aman le pain qui tombe de Dieu est tombé tous les jours dévare yom béyomo jour par jour la manne tombée mais le combat contre Amalek il se fait aussi demain on ne peut pas considérer que si on a fait un jour une déclaration ça nous suffit et j'aime cette idée qui est la vôtre de considérer que on ne peut pas s'appuyer exclusivement sur la déclaration de 73 de 97 du chemin qui a été fait on réenchante nos engagements parce qu'ils sont importants c'est revenir sur le sujet ça manifeste cette volonté forte de l'église aider les juifs à percevoir le fait oui cher Francis que la société n'est pas indifférente à leur souffrance j'ai le sentiment que ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas une simple formalité ce n'est pas un protocole courtois c'est une véritable fraternité qui nous unit et un rempart contre la perte de soi contre ce qui nie le principe même de la fraternité je crois que dans l'union que nous voulons bâtir il ne s'agit pas d'être unis contre quelqu'un et évidemment par exemple je voudrais associer le monde protestant qui a qui a combattu aussi cet antisémitisme et qui continue à le combattre et le pasteur Claverroli le président de la fédération protestante aime dire que la fraternité est du double ressort du monde de la foi et du monde de la république et bien nous sommes absolument pas ici ensemble unis contre les autres nous sommes unis dans une fraternité qui a vocation à élargir et nous sommes en fait ceux qui vont poursuivre cet élan incroyable de personnes comme Mgr Théas à Montauban pendant la guerre Mgr Saliège à Toulouse pendant la guerre qui ont été faits justes parce que simplement ils ont tendu la main à ce qui leur semblait la chose la plus évidente qui soit Mgr Saliège fait lire ce texte dans toutes ces églises les juifs sont des hommes les juifs sont des femmes et c'est peut-être la chose la plus incroyable qui soit la chose la plus simple la plus évidente et pourtant le plus grand signe de fraternité ce que vous nous offrez aujourd'hui c'est une façon d'avancer ensemble et de construire un monde en fait vous nous offrez de faire ce qu'on appelle en hébreu le Tikkun Olam la réparation la réparation du monde alors permettez-moi de vous remercier très profondément très sincèrement et de vous souhaiter de nous souhaiter ce que le Rav Kook souhaitait que l'ancien que les engagements des anciens soient renouvelés et que le nouveau soit source de bénédiction merci beaucoup et portez la bénédiction je voudrais simplement avant que nous passions à une autre étape de ce temps donc le temps d'un repas partagé remercier le président du consistoire le président du CRIF et le grand rabbin de France pour accueillir avec tant de confiance et de générosiser cette déclaration qui de fait veut être un renouvellement constant de notre engagement de l'engagement pris et du regard nouveau entamé après le dramatroce de la Shoah je voudrais remercier vraiment aussi d'avoir mentionné tous ces noms parce qu'effectivement c'est une histoire de personnes et toutes ces personnes qui ont été tuées vous avez remonté jusqu'à 2000 et vous avez bien fait nous montre vraiment une trace sanglante dans l'histoire de notre pays que nous ne pouvons pas simplement ignorer ou laisser recouvrir par la poussière des ans donc il y a un travail à poursuivre toujours ensemble il faut simplement ajouter ici que je crois qu'il est dans un pays comme le nôtre qui est fracturé qui s'interroge sur lui-même qui doute de son identité je voudrais dire que la France ne peut être la France qu'avec les juifs les français juifs ou les juifs qui habitent en France et un des drames de tout ce qui a été décrit c'est que pas mal de familles juives vont s'installer en Israël ou ailleurs quittent notre pays et c'est une immense perte pour notre communauté notre communauté nationale donc nous avons besoin en France nous avons besoin des juifs et nous vous demandons de rester à nous de créer les conditions pour que vous puissiez vous puissiez l'être dans la paix et dans l'harmonie voilà merci vraiment de tout coeur merci à vous tous d'avoir été ici présents et puissions-nous continuer un peu ces échanges et échanger plus facilement plus librement maintenant dans une autre partie de la maison où l'on va nous conduire merci à tous 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 merci à tous